et c'est parti les gars pour se retaper le petit final fantasy 15 en ng plus au moins voilà comme le jeu pour se réhabituer aux commandes et tout et pour se mettre dans l'ambiance final fantasy en attendant le 16 qui a l'air oufissime alca mais c'était à redire et ça a été directement là ok bon j'ai raté la cinématique de notre haut par contre dommage que les films fantaisies ont des cinématiques super belles quoi on avance pas cool la vie à la campagne plus dur que je le pensais pas le choix continuer à pousser si je continue vous aurez ma mort sur la conscience je t'ai pressé et prompto c'est pas la voiture qui doit nous transporter ah d'accord faut maintenir la gâchette c'est pas la musique c'est pas la musique on peut se concentrer sur notre tâche je vais faire des choses ça va c'est beau oh c'est oh ça va c'est ça va c'est ça va ça va On vérifie l'échelle. Je vois. Le monde est plus grand qu'on imagine. Et plein de merveilles aussi. Ha ! Ça me fait une belle jambe. Vous êtes sûr que vous poussez ? J'espère que les chargements soient plus courts. Ce serait bien. Avec mon beau vinyle Cindy. La waifu de F15. Salut les gars ! Vous attendez ? Alors, dites-moi. Lequel de vous est le prince ? Oh ! Enchanté votre Alcet. Félicitations pour vous-même. Euh... C'est encore un peu tôt. Dame Lunafreya ne serait pas contente d'entendre ça. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Mais t'es qui toi ? Cindy. La petite fille de Cypia. C'est mécano ici. Dépêchez-vous de la rendre ! Régis vous a pas dit de faire attention à sa voiture. Il mérite d'être traité avec délicatesse. L'octis, le fils de Régis ? Euh... Mouais. C'est vrai que tu ressembles à ton père mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. Quoi ? C'est un voyage important qui t'attend, piston. Avoir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Bon. Bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. On a pas d'autre choix que d'attendre. Pas trop longtemps, j'espère. Bon, on est pas à quelques heures près. Dites les gars, c'est la première fois que vous venez dans le camp ? Explorez la région. Venez pour pas vous perdre. Dans ce cas, autant en profiter, non ? Regardez-moi ça. Ils ont de l'ébony ici. Ignis va halluciner, mais... Nocte, j'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on a plus un sou. Que dirais-tu d'aller parler à Cindy ? On est sur la baille. On est fauchés comme les blés. Oui, t'as tout compris. Qu'en s'y pense. Le vieux nous a fait payer une vraie fortune. On va pas se laisser faire. Des paroles sont prises. La voiture est loin d'être prête. Y a un problème ? Pour une révision… Pour ça, est quand même un peu cher. Hein ? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de pet à l'eau. Oui, Papi. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, qu'il avait dit. Par ailleurs, Papi compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payés pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Ah, et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer. Sous-titrage ST' 501 Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à Papi. Tu me t'annou? Tu me t'annou? Tu me t'annou? Oh, douceur. Ouais, à repartir, les gars. Ben oui. Allons-y. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans attaque, Nock? Allez, on accélère! Merci. Nock, on a plein d'armes. Utilise-les! Bravo. On continue comme ça. Attendez, c'est quoi ce délire? Le poteau téléphonique a été coupé en deux. Et ce n'est pas le seul, visiblement. Qu'est-ce qui a pu faire un coup de pareil? Difficile à dire. Alors, attendez-moi. Probablement un éclair. Et tout le reste d'âme raide? Est-ce qu'il n'y a aucun dégât? Moi, je dirais que c'est le coup d'un gros monstre énervé. J'espère que c'est pas une des vermines dont parlait Cindy. Regarde ce que tu fais. J'ai pas fait exprès. Regarde ce que tu fais. C'est parti! Ça nous prendra qu'une minute! Allez, on va enlever. Qui est? Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien, quand la voiture n'est pas... Rien, quand la voiture n'est pas... Ensuite, c'est le coup d'un. Une fois là-bas, le roi va dire. Comme ça, le prédé ici présente pourra en face marier. Je vois. D'abord, le poteau. Je vois. Ensuite, le jouage du variant. Rien! Rien! Adios! Non! Utilise un assaut Eclipse pour affémer un ennemi! Non! Pas la... Viens! Qui appelle? Ok! Les soins complets! Allo? Salut! C'est TimD! La chasse se passe bien? Salut! Ouais, on a fini! Ça tombe bien? J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave. Et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah! Je vois. Bien compris. On s'en charge. T'as vu Snap ou pas? Le dernier? T'es sûr? Mais j'ai pas de me... Un message? J'ai pas eu le message. Tu vois, est-ce que ça m'a pas du tout envoyé de message pour dire? Ouais, machin. C'est là. Oh! Est-ce que tout va bien? Maintenant, je ne parle pas trop vite. Hé, hé, là ! T'es touché ! Grignant. Évidemment, comme sur les roulettes. Regardez, qu'est-ce que vous dites de cette cabane ? Équipement, noctis, épée du père, 712. Ouais, l'épée du père n'est pas assez bonne. 743. 1n, 2n, 3n, 3n, 4n, 5n, 5n, 6n. 1n, 2n, 4n, 5n, 6n, 6n, 7n, 7n. Alors, je ne parle pas de problème. C'est quoi ? Je vais même lui mettre un flingue tiens pour changer un peu. C'est vrai que c'est rare qu'on utilise un flingue dans celui-là. 523. Il jette carrément l'arme. Excuse-moi, je n'avais pas vu ton message. C'est ma faute. Attends une minute. J'ai un plan. C'est quoi ce truc-là ? Cet animal est un taotis. Il empale ses croix avec ses défenses afin de les extraire conforme leur terre. Ah ouais, c'est un peu grave. C'est pas grave. Stop ! En avant ! Ok ! Eh, d'où vous sortez, vous ? Alors c'est toi, Dave le chasseur ? Faut te chercher. Ça va aller ? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tendu la cheville. Ah, les monstres n'étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer, sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Ok, on s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Ouais, pour la baston, chasseur ou pas, on va lui montrer de quoi on est capable. On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Oh, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête ça tout de suite avant de... Qu'est-ce qu'on est bien ado de Chocobo ? Et Power Ranger Bear. Chocobo ! Bah chez moi aussi. Honnêtement, moi je prends tout le mauvais quand je fais les courses, quand il fait 50 degrés. Et... Et t'as tous les gens qui m'ont regardé le travers comme ça en mode... Il n'a pas chaud lui ? C'est humide et t'es sûr que tu perds de la chaleur ? C'est humide et t'es sûr que tu perds de la chaleur ? Regardez ! C'est lui ? C'est un bitcorn ça ? D'après Dave, c'est une version renforcée. Il va falloir agir vite. Attendez ! Pourquoi ? T'as peur ? On ferait bien de se méfier de ce bestiaux. T'es sûr ? Il m'a l'air normal pour toi ? Bah oui. Attention ! Ça en bouche à toi, pas vrai ? Ça, c'est bien joué. C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est quoi ? Bien, c'est bon. D'accord ! Dans 10 minutes, un quart d'heure ma petite Coco. Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient de m'appeler pour dire que c'est bon. Monsieur Well, la voiture est en train de prête pour la... Ah, au fait, vous pourriez la redécorer aussi ? Enfin, c'est à vous de voir. Hum. Bonne question, j'ai pas regardé. Je suis rentré, j'ai lancé direct. Moi, il y a un truc qui me fout l'épaule, alors je suis pas pour vous. Je sais pas s'ils le font chez toi. Moi, au magasin, ils foutent des coups de cutter dans les packs de coca. C'est dans le papier pour que les gens puissent couper le pack et prendre qu'une ou deux bouteilles s'ils veulent. J'ai pris un pack, j'ai pris ma main, le pack m'est resté entre les doigts. Je me suis retrouvé avec les six bouteilles séparées. J'ai dû tout mettre dans mon sac de bouffe. Le truc pesait une tonne. Je suis rentré, je l'ai posé, j'en étais mon marge, j'ai lancé mon stream direct. C'est vrai ! Et on a fini Bioshock 2, Coco. On l'a fini. C'est pas cool de faire attendre Cindy, on ferait mieux d'aller au garage pour... C'est quoi ça ? Songbird. Ouais, on a eu la bonne fin. On a sauvé deux, trois gamines encore. Enfin, toutes les gamines qu'on a pu trouver, on les a sauvées. On a eu une bonne fin. Ton personnage meurt. Mais... Mais ça te permet de sauver la gamine. Et toutes les gamines de rapture. Et si tu arrives à rester un peu plus tard ce soir que les derniers jours, on lancera sûrement Bioshock 3, vu que pour l'instant les serveurs de Warzone sont en PLS, comme je disais à Paf il y a quelques minutes. Il y a des mecs qui ont lancé une partie privée et qui ont essayé de lancer 100 colis stratégiques, les colis de cette livraison d'équipements pendant une game. Ils sont tous réunis pour pouvoir lancer une centaine, ça fait crasher les serveurs. Et ça a implosé les serveurs d'Activision. Donc maintenant pour trouver des games, il paraît que c'est 20 minutes pour trouver une seule game, quoi. C'est la merde. Donc je n'aurai pas ce soir sur Warzone, donc je ferai sûrement le troisième Bioshock. Merci. Merci à toi, Chukobu. Ça a été un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Elle est presque trop belle pour rouler. La voilà ! Prenons nos retrouvailles en photo ! Ouais, pour une partie privée, ça fait crasher tous les serveurs du public. Ouais, pas de problème. Ah, génial ! Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis en face. Ah, connaisse ! Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Vous souviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Quel grand-père, quel petit... Hum... donc la voiture est toute belle et prête pour la route tu veux prendre le volant pas sûr que j'en serais capable je vois dans ce cas je prends le volant en premier je vais voir lui acheter épée large notice qualité 53 ouais non je pense que j'ai pas mieux pour ça c'est juste pour du fric en fait bon putain va y'en j'ai dit que de phoenix pour rappeler les gens 19 pour appeler l'équipe entière c'est pas de 2 30 le galaxy à la prochaine éviter ta source mon téléphone boulet serait bien conduite automatique qu'est le transporteur c'est quoi bon vous êtes tous prêts ouais ok on y va alors si tu veux ta mère est de l'autre côté c'est quand même un super garage le contraire serait étonnant il est tenu par un mécanicien royal et quand on sera rentré on pourra plus y aller pas vrai tu pourras y aller autant que tu veux qu'est ce qui t'en empêche assez grand tu sasses trop c'est donc de ça qu'il s'agit je pourrais toujours prêter la régalia si tu veux oh t'es sérieux non mais en fait je peux pas faire ça une fois qu'on sera rentré je me paierai ma propre voiture oh t'es sérieux non mais en fait je peux pas faire ça une fois qu'il s'agit de la régalia 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 de la ré Oh t'es toujours entendre ronfler Gniss C'est lui le chien que je parlais pour FF7 Il y a dans FF7 c'est ça qui me fait trop rire C'est lui le chien qu'il y a toujours nous trouvés Attends bouge pas Jolies fleurs Je trouve aussi, c'est la même que celle dont on a fait une couronne Je m'en souviens, les fleurs de Sil Noctis Quand tu entreras au Lucis Est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages ? D'accord Et aussi, si ça ne t'ormit pas J'aimerais que tu me le renvoies Après avoir collé quelque chose dedans Il est ton qui regarde L'heure est pour moi de tes machins Voilà C'est bon Fais attention à toi Au fait Noct, tu nous l'as jamais montré ce fameux bouquin Parce que ça ne te regarde pas Bah quoi, c'est un secret Il nous le dira pas Ah bah non, bah non Maintenant que notre mission est accomplie Maintenant que notre mission est accomplie En route pour Galdina Contient un groupe automatique Oui Qui annonce la météo Ciel dégagé Et température en hausse Super TCH Autès C- Salut Salut Ça aussi Avant Des milliers C'est Ô Avec un grand soulè dre Et s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'intuitude. Mais Oracle je suis et Oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Ténébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé. La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça ne plaît pas non plus à Noct. En même temps. En même temps, la mademoiselle est mignonne le petit bandinette. Donc tu m'étonnes que c'est pour une fois que ma marge arrangé, tu n'as pas rien de conduite, c'est dégueulasse. On voit la mer. Ouais, t'as raison. C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Et derrière, c'est quoi ? C'est une montagne, ça ? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage célèbre dans le monde entier. Et aussi, les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon ? J'ai hâte de voir ça. Ah, faudrait peut-être se ravitailler en potion. Ah, une suggestion utile. Comment ça pour changer ? Je pense à faire plein de la bagnole, si il peut servir. Moi, pour un prince, je sais faire plein de la voiture. Le capot, s'il te plaît, Noctis. Alors, on met les voiles ? Premier voyage en bateau. Ah, j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. Bienvenue à Galvique. Nous n'avons pas le vent en pouce. Hein? Le bateau, vous voulez le prendre? Ouais, pourquoi? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça? Une pièce commémorative? Hein? Sérieux? Mais non. Juste de l'argent poche. Hein? Bon. T'es qui toi au juste? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh. Oh. C'est ça? Un humble louche voyageur. N'est-il pas? Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange. Et ça a l'air d'être vrai. Est-ce qu'on aille voir nous-mêmes? Oh, quel poisse. Par un bateau à l'horizon. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'Empire a donné des ordres très claires. Aucun navire ne doit quitter Altissia. C'est vrai qu'arriver à la bourre à son propre mariage, ça l'affiche mal. Moi, c'est Dino. Ah, en fait, je suis journaliste. Une info comme quoi, le prince joue au chasseur dans sa belle auto, c'est un scoop. Vous avez de la chance. Je suis un reporter très intègre. Vous resterez incognito en échange d'une faveur. Non, je ne te dois rien, moi. Écoute-le. Inutile de se faire des ennemis. Qui ne dit vos consorts? Montre-moi ta carte. Je vous ai indiqué l'endroit où chercher. Savez-moi des pierres précieuses. Ensuite, j'en ferai des j'aime. Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau. Refusez et la tranche du prince sera la une des journaux. Tu peux te péter la gueule? Il y a un flingue, hein? Attention. Dis donc, il a l'air de tout savoir sur toi, lui. Faut dire, on n'est pas spécialement discret. Même si on l'avait été, ce journaliste aurait trouvé de toute façon. Peu nous être-t-il? Non. Bienvenue à la mer des perles. Petit truc à bouffer. Le poisson vient tout juste d'être fêché. Il n'arrête pas de nous embêter, ces affreux. Nous avons une large sélection. Bon, le poisson ne donne pas trop envie, il met... Boost d'attaque, boost de vie. Revenez vite avec le ventre vide. Après avoir bouffé ton poisson, ça sent la chiasse à la suturer, donc oui. C'est sûr qu'il va être vidé très rapidement. Donc, on va... C'est sûr qu'elle peut être благодар Australia. B Xiao, à la prochaine. C'est sûr qu'il hypérifia On. Et j'ai eu permis... J'en vous mets tout exile. C'est sûr qu'il va aujourd'hui. Non. Parce qu'il va l'en dessous, mais habine. C'est spectaculaire ici ! Et cette brise est sympa. Je pensais pas que j'apprécierais autant le bord de mer. Ah ouais ? T'es capable de changer d'avis. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Bon, alors, je prends le volant dans ce cas-là. Comme tu voudras. En tout cas, essaie de ne pas faire de folie. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais, on y va. S'il avait raison en disant que c'est pas très prince. Hein ? Il t'a même pris pour un larbin. Moi, d'insomnia, le sang royal n'a pas une grande valeur. Eh ben, moi, je me sens bien plus vite comme ça. Sous-titrage ST' 501. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'on se trouve au bon endroit ? Si la carte du vrai... Allez, allons explorer ça. On va marcher en pleine nature ? Ça fait du bien de se retrouver en pleine nature. C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est bon ! On va passer la voie, c'est sûr ! Trompe-toi, tout cher ! C'est quoi ? La peur, c'est quoi cette affaire ? Le principal, c'est que tu t'amuses ! Le gun est bien pour les petits mobs, mais à mon avis, j'ai pas assez de... pas assez de patates dans le gun pour l'utiliser de base La lance, ça fait beaucoup de dégâts quand même On dirait limite qu'elle a un pouvoir de perforation J'ai trouvé un minéral Et euh... On est obligé de s'en approcher ? Tais-toi, tu m'as le réveiller Allez, envole-toi ! Il est parti ! J'y crois pas ! On a survécu ! De peu ! J'ai bien cru que c'était la fin ! Heureusement qu'on risque pas notre vie comme ça à chaque fois ! En effet, je ne sais pas dire ! Hum ? C'est quoi beau ? C'est parti ! C'est parti ! Fais pas ce que j'ai repris ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il était bien ? Toute ! ... 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